La position du Rayo Malekano, c'est parti ! L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Coup d'envoi à l'instant de cette rencontre. Coup d'envoi à l'instant de cette rencontre. Coup d'envoi à l'adversaire. Il y a pas mal de monde pour le presser. Un mauvais tacle, l'arbitre qui laisse jouer. Il y a un peu d'espace par là. Martin Merkel a un de ça. Sans tourner, en attendant une ouverture. Elle parvient à stopper cette offensive. Elle a pas cette interceptée, ballon est perdue. Oscar Ferro. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ferro. Et le but, mais qui ne comptera pas. Car, alors, j'ai été évident. Tout le monde l'a vu. Surtout, l'assistance est plus important. Morales. Campagna. Peut-être la passe lobée. Allez, il fait centrer. Il fait centrer vite. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Oscar Ferro. Falcao. Il faut trouver l'ouverture. Falcao. Il s'est bien joué défensivement. Bien vu. Avigna. Miguel Hernando. Nuestro miedo vous está esperando. Ça joue vraiment très bas. Une belle série de passes, là. On est en phase de préparation avant de piquer. Il a pris sa chance, mais il a frappé l'évier. C'est une interception. Allez, il faut le mettre, celui-là. En quelle occasion c'était ? Quelle occasion c'était ? Ça aurait un petit peu débloqué la situation. Il se passe des choses à l'estadio, à l'estadar. Apparemment, un but a été marqué à Pamplune. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour Valence. Un but à zéro, donc. Et on joue ici depuis 19 minutes. OK, c'est bien noté. Merci beaucoup. On va chercher une solution. Mauvais dégagement, là. Attention. Oh là là, de justesse. Il a repris le ballon. Le public qui gronde, qui est fur... Ah ouais, super, mais il file au but. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ah ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. L'avantage n'a rien donné. Du coup, on vient à la faute. Martin Merkelens. Ah, bien joué. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Il poursuit son action. Radamel Falcao. Balliou. Hors-jeu. Hors-jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. Arrête. La petite passe en cloche Avec un tir La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu C'était une occasion nette Mais le danger est écarté Match extrêmement équilibré Possession équilibrée Score équilibré Deux équipes qui se neutralisent pour l'instant Ah non le ballon est perdu Oscar Prérot Radamel Falcao Oh magnifique la parade Superbe plongeon C'était loin d'être évident Et corner L'occasion peut-être de prendre les commandes Dans cette rencontre Ah il se pose pas de questions Long dégagement Falcao Et le corner Il n'y avait pas beaucoup d'autres choix Un corner adressé Au niveau du point de pénalty Le gardien qui est là Sur ce corner Bonne intervention Intervention parfaite Bonne anticipation Martin Merkel a honte de ça Est-ce qu'il va centrer Qui sort ce sera une sortie de but Ce jeune joueur très convoité Qui a décidé De continuer sa carrière Sous le maillot bleu de Leicester Ça c'est un joueur qui devrait quand même beaucoup apporter Sur le terrain Dans le vestiaire également C'est parti des joueurs Qui comptent Dans un vestiaire Ça fait un petit moment Que les émissaires du club Le suivait Une minute C'est le temps additionnel Qui est indiqué à l'instant Et bien l'intervention Changement de possession L'arbitre qui arrête le jeu C'est parti Ce sera donc une balle à terre Pour reprendre le jeu C'est la mi-temps ici donc Pas de but marqué 0-0 C'est reparti pour 45 minutes Parce qu'un féro L'équipe qui a attaqué Qui va devoir défendre Maintenant Puisque ce ballon est perdu un bon ballon d'attaque qui va s'offrir un duel avec le gardien et le but le premier but dans cette rencontre on va revoir ce but d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense aux abois face à face qui a emporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage la voie est libre baliou allez il faut centrer et la gagnée son duel attention attention au tirage de baillot dans la surface il a cherché le point de pénalty sur ce corner vous mettez le rendez-vous que tout à l'heure vous serez nombreux certainement à le suivre un don qui laisse entrevoir un match des plus plaisants j'en suis sûr vous voyez ce rendez-vous ce qui nous attend tout à l'heure ça fait envie évidemment je conseille fortement d'être présent pour ce rendez-vous notre compagnie ça promet beaucoup voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but un cas où le ps ouais bien muselé par le défenseur il est sur la trajectoire alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre aucune de mieux à jouer roger marty campagna pas d'intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire il peut le mettre oh oui le but et il marque encore et il creuse l'écart avec ce but il est bien placé il a mérite d'être là au bon moment c'est ce qu'on lui demande ça fait donc debout d'écart maintenant 2-0 à l'état que ça sort en touche attention la petite passe le b peut-être une bonne opportunité attention ils sont dans la surface la tête et pas de soucis pas assez appuyé on a peut-être assisté à une contre-attaque elle n'ira pas au bout cette contre-attaque martin merkel à 1,5 perso ballon alors je hors-jeu hors-jeu si elle est hors-jeu à la défense qui a eu chaud allez peut-être un petit peu plus de mordant sur le fond de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite mario suarez alcao c'est bien donné dans l'espace oh il était temps d'intervenir là attendez apparemment il y a un but à l'estadio el sadar à pamplune est-ce que vous le confirmez oui deuxième but à l'instant pour osasuna on en est donc à deux buts à un et tout ça après 74 minutes de jeu oh le ballon dangereux oh il repousse ça joue oh ça y est le danger qui s'éloigne oh la défense a eu chaud la frappe et marque oh la frappe en pivots comment il fait qu'il faut la mettre bon je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspens il se passe des choses à l'estadio el sadar apparemment un but a été marqué à pamplune oui hervé avec le deuxième but en faveur de valence au total ça fait donc deux buts partout entre les deux équipes après 78 minutes de jeu merci c'était bien complet le ballon rendu carrément à l'adversaire on va laisser jouer vers l'avant chercher l'ouverture bien sûr sans problème de toute façon il n'y avait pas de danger puisque une position dehors jeu était signalée au départ l'entraîneur qui choisit de faire un changement je crois que tout le monde a compris le match ne peut plus échapper à cette équipe qui a largement dominé cette partie ça doit être vraiment pénible d'être mené au score et votre spectateur de regarder l'adversaire oh magnifique la parade superbe plongeon c'était loin d'être évident le remplaçant qui se prépare à rentrer mais à la place de qui il combine avec un coéquipier sur ce corner il a sorti les muscles et là pour prendre ce ballon il ne reste que deux minutes à jouer dans cette rencontre ouais ils sont nombreux il faut pas gâcher ce ballon redonne l'arbitre qui indique le poteau de corner le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty et la bonne anticipation sur ce centre voilà voilà